Le service de chirurgie générale vasculaire et thoracique offre depuis 2012 la possibilité aux chirurgiens et médecins d'établissement extérieur de se former à une chirurgie thoracique mini-invasive, la thoracoscopie vidéo-assistée. Cette technique novatrice permet notamment de prendre en charge les ablations de tumeurs sur les poumons sans ouvrir le thorax. Elle consiste à introduire au moyen de petites incisions une caméra et une instrumentation miniaturisées permettant au chirurgien et son équipe de visionner sur grand écran le déroulement de l'intervention. « À Rouen, on est sûrement à des centres où on pratique le plus souvent ce type d'intervention. Et je dirais qu'en France, il y a deux ou trois centres qui actuellement sont un peu à la leader de ces techniques-là. Et nous, on trouve que c'est un énorme avantage pour nos patients qui, ayant un petit service, peuvent sortir beaucoup plus vite. « Rouen a un petit peu la chance actuellement de disposer des trois techniques possibles, c'est-à-dire anciennes, conventionnelles, par thoracotomie, par vidéothoracoscopie, mais aussi, troisièmement, par la robotique. Donc ce qui fait qu'on a à disposition, enfin les patients en tout cas ont à disposition, trois types de possibilités de chirurgie que bien sûr on discute avec eux et qu'on adapte au cas par cas. » Parmi les trois centres qui développent ces techniques d'avenir en France, le CHU de Rouen est reconnu centre de référence pour l'apprentissage des lobectomies pulmonaires par vidéothoracoscopie. « C'est essentiellement avoir des précisions sur la technique, voir si celle-ci est reproductible, si elle est réalisable dans des structures un peu moins équipées et surtout la dédramatiser parce qu'elle est encore plus répandue dans le monde de la chirurgie thoracique et c'est vrai qu'elle, spontanément, elle paraît très intéressante. » Des séances de formation sont régulièrement organisées et ce, grâce à la retransmission par visioconférence. Plus de 600 visioconférences sont réalisées chaque année au CHU, dont une quarantaine retransmises en direct des blocs opératoires. « La visioconférence est pratiquée au CHU de Rouen depuis 2005. Les visios de blocs opératoires sont pratiqués depuis 2012. Donc la direction de l'informatique a voulu les développer car ça a été une demande des chirurgiens pour faire de l'enseignement à l'interne et pour que les chirurgiens puissent transmettre leur savoir sur des sites distants, donc aussi bien en France que dans le monde. » Un système qui sera intégré au futur Medical Training Center qui ouvrira ses portes en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada